Bonjour à toutes et à bonjour à tous. Je suis ravie qu'on se retrouve ici au salon Equipe Hôtel pour cette conférence qui s'intitule Le beau et la RSE ont toujours raison. Nous voilà donc avec un joli programme. Moi je me présente rapidement, je m'appelle Hélène Aguilar, j'ai fondé un podcast qui s'appelle Où est le beau ? il y a peu près de 4 ans et qui interroge un petit peu le domaine de la décoration, l'architecture, l'architecture intérieure sur le beau et le beau soutenable et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour finalement garder une esthétique et un émerveillement qu'on attend dans ces domaines-là mais sans flinguer la planète, en tout cas en essayant de se dire avec quoi on travaille aujourd'hui de soutenable pour créer le beau. En fait quand on réfléchit à tous ces sujets, on arrive à des endroits merveilleux, on sort un peu des sentiers battus et donc cette conférence est aussi un petit peu la suite de ces questionnements-là. La RSE ici, on va l'entendre au sens large en fait on va vraiment l'entendre par ce qui est juste, harmonieux, socialement et environnementalement parlant et le beau pareil, on va l'entendre au sens de l'émotion, de ces choses qui nous font vibrer, qui réveillent un peu nos cœurs en sursaut. Je vais présenter les invités qui sont autour de moi aujourd'hui. Alors je commence par toi Émilie, tu es architecte d'intérieur, tu as fondé l'agence Eros qui est à Lyon. Tu travailles beaucoup pour l'hôtellerie de luxe, la restauration, mais aussi le retail. C'est à toi qu'on doit l'ensemble de l'espace Sina Ligny Rosé ici au salon Équipe Hôtel. Tu nous invites à passer une journée en plein air avec quatre espaces, un peu pour quatre moments de la journée. Moi je crois que ma préférée c'était l'espace du petit déjeuner au soleil. Et aujourd'hui, toi tu vois aussi un peu les demandes de tes clients évoluer, et c'est plutôt bon signe. Donc on va en reparler. Bruno, toi tu es directeur de Sina, qui est cette maison d'édition de mobilier connue et reconnue, qui fait partie du groupe Rosé, qui est en même temps assez indépendante. Et on vous doit donc des icônes du design, comme par exemple la collection Paye-Paye, le fauteuil Saparella, aussi qu'on aime beaucoup. Et tu préides également le concours de design Sina, qui récompense des jeunes designers talentueux et engagés. C'est désormais le nouveau cap que tu donnes à ce tremplin un peu. Et c'est important de le dire parce que ça positionne Sina à la fois en révélateur un peu de ses talents d'aujourd'hui, mais aussi de demain. En tant qu'éditeur, vous allez rendre possible en fait ce nouveau paradigme, parce que finalement vous allez sûrement éditer cette nouvelle garde engagée de designers. Et ça c'est plutôt très chouette. Guillaume, tu es fondateur d'Atelier Emmaüs, qui a pour but de lutter en fait contre l'exclusion par la transmission de savoir-faire, et notamment des savoir-faire liés au bois. Vous, vous êtes une menuiserie école, et vous faites à la fois de l'agencement pour les professionnels et les particuliers. Vous êtes basé à Lyon aussi. Et Atelier Emmaüs, c'est aussi une maison d'édition. En fait vous, vous avez en interne vos propres, enfin vous dessinez vos propres collections, mais parfois aussi vous travaillez avec des designers connus, notamment Yonah Vautrin, avec laquelle vous avez collaboré. Et à chaque fois ce sont des petites séries, c'est ça que vous mettez en œuvre, enfin que vous créez, mais qui sont à la fois toutes uniques, parce qu'elles sont faites, en fait chaque pièce est faite à partir de chutes ou de rebuts de mobiliers qui ont été donnés à Emmaüs. On va en reparler tout ça. Donc c'est un peu des véritables séries différenciées et ça challenge un petit peu nos standards aujourd'hui. Et toi Thomas, tu vas créer la société The Great Hospitality. Et en fait vous êtes une société qui fait du procurement, on peut dire ça. En fait vous aménagez des espaces qui sont mis en exploitation par des hôteliers. Vous faites donc du conseil, du sourcing en mobilier. Vous interprétez en quelque sorte le cahier des charges des décorateurs. Donc ces sujets du beau et de la RSE, t'intéressent aussi particulièrement parce que quotidiennement, tu fais face à ça en essayant de te dire aujourd'hui qui sont celles et ceux qui vont pouvoir fournir en mobilier avec ces nouveaux critères qui commencent à avoir le jour. Pour cette conférence, on s'est dit qu'on allait peut-être prendre un axe un peu plus dissonant que peut-être ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur la RSE et le beau. On aurait pu se dire, on va faire quelque chose où tout le monde d'ici présent, parce que vous avez tous un rôle un petit peu différent. Vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que c'est compliqué de ne pas mettre en place tout de suite les choses parce que c'est trop cher, parce que c'est la responsabilité d'un tel, parce que c'est... Voilà. On s'est dit qu'on n'allait pas faire ça parce que sinon, on n'allait pas pouvoir se nourrir chacun de ces échanges et qu'on allait plutôt essayer d'ouvrir un petit peu les perspectives, de s'auto... de faire un espèce de jeu un peu en se disant, et si on pouvait faire autrement, comment est-ce que ça pourrait se passer chacun dans vos domaines ? Donc c'est un petit peu par là qu'on va essayer de rentrer. Je trouve que c'est plutôt... Enfin, un peu plus enthousiasmant quand même de se dire qu'au lieu de donner des leçons, plutôt de donner des inspirations, on trouve ça un peu plus sympa et plus puissant. Alors ici, on est dans ce salon qui s'appelle Equipe Hôtel et en fait, on crée finalement des espèces de vie. L'espèce de vie, c'est l'espèce d'accueil, c'est l'espèce d'hospitalité. Et j'ai envie de commencer avec toi, Guillaume. Pour faire tout ça aujourd'hui, vous faites... Mais avec ces initiatives finalement... Enfin, une initiative qui est lumineuse parce que vous arrivez à montrer que le beau, c'est quelque chose de global. C'est quelque chose presque un peu de systémique. Tout est lié dans votre démarche aujourd'hui avec Atelier Maüs. Est-ce que tu peux rapidement nous éclairer là-dessus ? Oui, merci Hélène. Alors nous, à l'Atelier Maüs, effectivement, à Villeurbanne, près de Lyon, on aime bien penser les deux sujets ensemble. Peut-être que ça donnera des points pour rebondir à mes co-intervenants. L'environnement, le social, voire le très social, c'est toujours aller ensemble, mais pas dans l'ordre dans lequel on l'imagine. En tout cas, aujourd'hui, sur Equipe Hôtel, en 2022, rappelons-nous, l'abbé Pierre fondé Maüs en 1949 avec une intention de faire du très social et l'environnemental, la récup, en fait, ça vient comme premier moyen d'exister. Ça vient parce que c'est toutes les miettes qui sont laissées par le reste de la société, c'est les chiffonniers qui ramassent ça. Aujourd'hui, l'attention, le focus porté sur l'environnemental dépasse bien entendu cette situation et il a tendance à prendre toute la place. Moi, je suis là pour rappeler qu'on se prive d'une synergie incroyable si on traite les sujets environnementaux tout seul. Globalement, les deux vont ensemble comme les pièces d'un puzzle. Je dis souvent, il n'y a pas d'emploi, pas d'économie sur une planète morte et on peut sauver la planète et si on s'entre-déchire dessus parce qu'il y a trop d'inégalités, on ne va pas faire une meilleure société non plus. C'est dans ce sens-là qu'on pense l'écologie intégrale à l'Atelier Emmaüs. Comment vous êtes coordonnée par rapport à tout le réseau Emmaüs qu'on connaît parce que c'est immense en fait ? Atelier Emmaüs, vous êtes le seul aujourd'hui à fonctionner comme ça en tant que clébéniste. Oui, le mouvement Emmaüs existe dans 80 pays, il y a 350 associations réparties sur toute la planète et on est en tout cas la seule en France, je connais mal les autres pays, la seule en France qui s'attelle à fabriquer des objets en bois et dérivés comme support des parcours d'initiation et d'insertion des personnes qu'on accueille. Finalement, on n'est pas allé chercher très loin. La clé, je vous l'ai dit, elle est, on a la chance dans Emmaüs d'être les héritiers de 70 ans d'histoire d'engagement très sincère et ça me fait rebondir sur une notion que je voudrais aussi proposer pour le début de cette conférence, c'est la sincérité. Je pense que le chemin il est pavé pour nous à Atelier Emmaüs mais pour tout le monde en fait. Toute la société sait dans quelle direction il faut aller. Moins d'émissions de gaz effet de serre, moins d'inégalité sociale, ça c'est très bien, on sait tous que c'est la voie. La question c'est avec quelle vitesse et surtout avec quelle sincérité on parcourt cette voie et nous c'est, enfin on a une jeune structure, on a six ans d'existence qui nous inspire beaucoup, c'est la sincérité des fondateurs de ce grand mouvement très social qu'est Emmaüs et notamment celle de l'abbé Pierre qui était sur cette ligne que tu empruntes bien Hélène, c'est la ligne de donner envie plutôt que de donner des leçons et de donner de l'espoir. Emmaüs en fait ça veut plutôt dire espoir que catastrophe. Et finalement est-ce que vous vous êtes aussi parti à chaque fois c'est se dire qu'il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté parce que si on raisonne comme ça finalement on est foutu aujourd'hui. Comment est-ce que vous embrassez et vous essayez d'inspirer justement avec ce modèle qui est très alternatif quand même parce que c'est faire du mobile l'agencement aujourd'hui avec des choses qui ont déjà une première vie quelque part qui ont des contraintes qui ont une forme qui n'a pas été choisie avec le déjà là en fait c'est un autre métier. En fait chaque projet d'agencement qu'on mène depuis Lyon mais pour toute la France et une partie de l'Europe puisqu'on est allé installer beaucoup de choses l'année dernière à Zurich chaque projet prouve que l'attention portée aux personnes qui sont déjà là et l'attention apportée aux matériaux qui sont déjà là ouvre des horizons créatifs. Ça n'en ferme pas et on est probablement conditionné par la vague de standardisation qu'on a subi à laquelle on a participé depuis l'après-guerre mais ça fait un bien fou d'en sortir et de s'intéresser aux pré-existants c'est source d'une grande richesse et quand on parle je te regarde Émilie parce que c'est ça ton métier quand on parle à des créatifs et on leur dit voilà les matériaux qui préexistent au projet voilà les humains les personnes les équipes qui préexistent au projet en fait c'est les contraintes qui deviennent des sources des étincelles de créativité. Et du coup finalement est-ce que et là je vais te parler à toi Bruno vous en tant que éditeur vous dire en France quels sont les savoir-faire qui sont présents et comment est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis un point d'honneur à vous dire on fabrique en France on a des savoir-faire incroyables en France comment on valorise tout ça et comment on a aussi un parti pris qui est fort parce que c'est pas tous les éditeurs qui aujourd'hui ont ce cap là et vous vous l'avez gardé envers et contre tout aujourd'hui donc on voit que c'est plutôt avec tout ce qui se passe assez positif mais pendant tout ce moment où en fait il y avait des hésitations comment est-ce que aussi cet ADN que vous avez est ancré comme ça depuis toujours ? En fait c'est un peu inscrit dans le marbre chez nous c'est une inspiration ça reste une entreprise familiale où à un moment donné une personne donc Jean Roset s'est dit dans les années 60 où on parlait pas du tout de RSE je veux que ça soit fabriqué en France je veux que ça soit fabriqué dans le Buget petite région à l'intérieur de la plaine de l'Ain je veux qu'on utilise toutes les ressources locales donc que tous les villages viennent et viennent travailler dans l'usine même que les familles viennent travailler c'est-à-dire qu'on a des générations de gens qui sont restés 35-40 ans on se marie on fait des enfants on est en même temps une espèce de dinosaure et de l'autre côté la vision ultime de qu'est-ce que doit être la production la bonne production la production intelligente alors on a la chance d'être dans des régions les plus industrielles en France donc quand on sait pas faire tout autour de nous on sait faire on fabrique en France on a nos usines on en a 5-6 autour du siège on a nos bureaux d'études et on est capable de répondre à des problématiques dans l'hôtellerie en particulier qui peut-être hier finalement c'était pas évident puisque peut-être que le prix était le moteur de toute la dynamique d'achat aujourd'hui le client il nous demande effectivement de pouvoir intégrer d'avoir des valeurs de fabriquer en France et forcément derrière tout ça on va aller chercher aussi du bon matériau on va aller chercher du développement alors je parlerai un petit peu plus tard du concours et de la recherche mais cette recherche est permanente et c'est vrai que c'est vraiment inscrit dans les gènes du groupe parce qu'en fait c'est ça c'est qu'on se dit que les choses qui peuvent retarder finalement le fait qu'on se lasse des objets parce que un peu ce à quoi on est face aujourd'hui c'est un un épuisement des ressources naturelles renouvelables à l'échelle humaine on a en face de nous une montagne de déchets et on se dit comment est-ce que le beau là-dedans il peut donner envie aux gens de conserver le plus possible le mobilier qu'on achète ou en tout cas à ce mobilier d'avoir une vie la plus longue possible donc du coup déjà l'esthétisme on en parle de manière générale c'est à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui font coup de coeur un petit peu chez Ligne Rosé le fait de fabriquer localement c'est aussi quelque chose que vous cochez les matériaux est-ce que on parle beaucoup des contraintes aujourd'hui et notamment les normes anti-feu les normes anti-tâches etc. dans l'hospitalité enfin tout ce qui est hôtellerie et comment on lit un peu tout ça est-ce que finalement ces normes sont-elles vraiment des normes est-ce que ce n'est pas un peu des usages et comment est-ce qu'on fait pour naviguer au mieux dans tout ça alors je vais commencer à répondre à des questions et je donnerai éventuellement la parole à Max Flégellet qui lui s'occupe plus particulièrement du contracte donc moi je vois ça en termes de marque et presque en termes de néophyte je réponds que j'ai l'impression que dans le contracte qui n'est pas directement ma responsabilité on s'est laissé un peu faire par des usages plus que par des normes donc on a l'impression que les usages les commissions de sécurité etc. ont imposé tout un tas de normes pas du tout écologiques c'est ça c'est qu'en fait les produits qu'on met du coup sur ces textiles notamment etc. pour faire une bouse non-feu il faut ayant vécu en Angleterre le non-feu c'est la norme aussi pour le retail pour faire du non-feu il faut mettre beaucoup de produits chimiques donc au lieu de brûler par la flamme on est étouffé par des produits toxiques et donc la logique n'est pas du tout écologique en tout cas ce qui nous intéresse nous en tant que SINA un peu comme marque un peu plus expérimentale avec la recherche autour des jeunes designers c'est comment remplacer ces normes par des produits qui soient propres et passer du coup sur toutes ces normes de commission de sécurité mais peut-être que Max veut rajouter un mot je vais dire quand même pour rester dans le positif j'ai l'impression ça fait très longtemps qu'on se bat et que je me bats à titre personnel pour expliquer que dans une chambre d'hôtel sauf exception il n'y a pas besoin de mousse non-feu ni de tissu non-feu et sauf exception c'est aussi le cas dans les zones publiques et j'ai l'impression depuis c'est très récent depuis quelques mois que les problématiques d'environnement sont en train de mettre à la poubelle ce problème là et que enfin on dit si c'est vrai qu'on n'a pas besoin et que c'est plus vertueux de prendre une mousse standard et un tissu en laine qu'on ne traite pas et bien allons-y donc j'ai l'impression d'un cheminement très positif sur cette question merci on est ravis de se dire ça parce qu'en fait on se dit parfois que c'est un peu l'absurde et le rapport au risque finalement qui nous bloque dans des chemins qui sont bons pour personne finalement et dessous ce rapport au risque je pense que dans notre société il y a aussi un rapport à la confiance en fait et aujourd'hui on est un peu dans une crise de confiance et alors à qui on peut faire confiance et peut-être aussi se faire confiance un peu localement c'est-à-dire décentraliser un peu aussi les prises de décision et peut-être qu'aussi les personnes qui ont des hôtels aujourd'hui ont peut-être aussi envie en fonction de là où ils sont un hôtel qui est en plein centre-ville c'est pas la même chose que peut-être un hôtel au fin fond d'une forêt ou dans un écologe voilà il n'y a peut-être pas les mêmes risques donc ce standard et on en revient encore un peu à ça du coup qu'il faut un peu essayer de briser Émilie j'aimerais parce que tu vois là finalement si on se dit que c'est positif qu'il y a des choses vous allez avoir peut-être moins de contraintes pratico-pratiques tu vois avec lesquelles naviguer et jongler si on libère du coup tout ça on va forcément pouvoir aller vers des nouvelles esthétiques parce que si c'est des autres matériaux des nouveaux matériaux plus naturels que vous allez pouvoir mettre en oeuvre dans vos créations d'automobilier etc quel est le rôle que pourraient jouer tu vois les architectes les décorateurs d'intérieur dans cette grande bifurcation du beau justement alors selon moi je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant sur la confiance parce que je trouve ça super important effectivement de tous se faire confiance dans cette démarche et j'ai l'impression en fait qu'aujourd'hui on nous demande un peu d'être au sein d'un projet d'être chef d'orchestre de cette démarche là alors que j'ai clairement l'impression plutôt d'essayer de composer avec tout ce qu'on nous demande et tous les intervenants qu'on a sur un projet donc ce qui est difficile aujourd'hui c'est qu'on nous demande de créer un projet avec une importante approche écologique mais en maîtrisant un budget qui clairement ne peut pas vraiment dépasser voilà ce qu'on nous annonce on doit ne pas sacrifier le cahier des charges on doit garder l'authenticité du lieu la qualité du chantier et tout ça en assurant une esthétique un propre projet est très forte parce que propre à vous enfin propre à toi propre à moi parce que moi je suis quand même architecte d'intérieur donc je suis appelée pour faire du beau du coup c'est voilà de travailler avec des nouveaux matériaux c'est hyper excitant mais moi après je reste au fond de moi un peu une enfant j'ai besoin d'être séduite aussi par la matière et du moment où voilà je vais l'aimer et en plus elle va avoir un fort caractère écologique je vais adorer et tout va très bien se passer je vais arriver à convaincre mais il faut que je sois convaincue aussi et je pense qu'il y a aussi une démarche là-dessus d'arriver à se renseigner parce qu'aujourd'hui je ne le suis pas assez à se former on en a parlé ensemble pour moi la formation sur ce domaine est très importante et on ne l'est pas assez mais ce n'est pas toi en fait c'est tout le monde aujourd'hui on est un peu tous alors peut-être que les jeunes aujourd'hui qui sont en école sont mieux formés peut-être que nous parce qu'en fait c'est un peu leur avenir et donc ils sont vachement plus sensibles etc mais aujourd'hui c'est vrai que c'est une démarche très personnelle de se dire ok je vais aller défricher tout ça c'est d'une complexité sans nom donc voilà et puis je pense aussi que vous êtes toute la journée sollicités par des personnes qui vous montrent des matériaux mais en tout cas ce qui naît quand même c'est une envie de vous impliquer davantage sur ces sujets et de les transformer parce que ce truc quand même de la RSE ça a un espèce d'une connotation très négative on a l'impression qu'en fait dans l'imaginaire collectif RSE égale moche tu vois oui complètement et donc comment est-ce qu'aujourd'hui une fois que tu seras séduite peut-être par certains matériaux et il y en a plein aujourd'hui qui existent vraiment cette bifurcation du beau elle va arriver grâce aussi à des gens qui vont pouvoir mettre en oeuvre comme toi et alors là on arrive à toi Thomas parce que finalement votre rôle commence un petit peu au moment où vous avez une planche matériaux c'est ça ? on arrive au démarrage du projet avec un rôle qui est en fait de passer de la 3D de l'architecte d'intérieur à la réalité d'un projet en respectant des contraintes qui sont budgétaires de planning de durabilité des équipements parce que il faut que ça ait une certaine durée de vie parce que c'est des investissements on pense à un hôtel pour combien de temps ? pour 10 ans ? pour 15 ans ? alors on pense pour une dizaine d'années pour des chambres et pour des parties communes un peu plus bien entendu ensuite on va rentrer dans des programmes de rénovation plus ou moins poussés mais c'est quand même des investissements qui sont conséquents donc il faut que ça dure et nous on a une co-responsabilité avec l'équipe projet on en parlait tout à l'heure et moi je trouve qu'effectivement le terme confiance est très bien parce que c'est déjà une aventure humaine au départ et il faut que tout le monde s'entende à la fois sur des objectifs communs mais aussi dans la façon qu'on aura de les réaliser le maître d'ouvrage va donner le ton parce que c'est lui qui finance et toi le maître d'ouvrage c'est ton client ? alors souvent c'est mon client effectivement et où l'investisseur ça peut être aussi l'exploitant ça dépend à qui j'ai affaire mais en général c'est le donneur d'ordre c'est celui qui paye toi tu commences à travailler quand Emilie a terminé de travailler et en tout cas quand son brief je peux arriver avant c'est une autre partie de mon métier où je les conseille mais oui au quotidien c'est ça et donc demain Emilie arrive avec une planche matériaux avec des algues enfin voilà vraiment une planche matériaux inédite complètement géosourcée biosourcée toi en fait est-ce qu'aujourd'hui tu penses que c'est possible d'aller sourcer des fournisseurs comment est-ce que parce que je crois que tu as déjà d'ailleurs commencé à switcher un petit peu avec des nouveaux critères alors nous c'est effectivement c'est une démarche qui nous intéresse et dans laquelle on a une part de responsabilité qui est importante parce que voilà on va passer de l'ambition de l'idée créative encore une fois à la réalité donc on est obligé de connaître un peu ce qui se passe j'allais dire la transformation digitale avec les réseaux sociaux des petites entreprises qui avaient des initiatives un peu cachées entre guillemets ou qu'on ne voyait pas aujourd'hui c'est des entreprises qu'on peut découvrir plus facilement il y a des réseaux aussi de revente de mobilier de réemploi avec des sites internet qui se sont multipliés c'est l'NC en tête par exemple qui nous permettent aussi d'avoir une certaine approche mais ce que je trouve vraiment bien c'est qu'aujourd'hui toutes ces petites sociétés qui étaient là qui avaient une bonne idée aujourd'hui il y a quand même un peu de temps qui est passé même si ça devient un sujet très à la mode entre guillemets qu'on en parle beaucoup il y a des gens qui réfléchissent depuis longtemps et qui sont capables de proposer à des gens comme nous des solutions qui s'adressent à des professionnels où ça ne va pas être je ne sais pas une table vite fait ou en tout cas pas une capacité de production supérieure où on aura des problèmes de livraison où on aura des problèmes de maintenance aujourd'hui il y a des boîtes qui sont organisées au niveau de leur business model pour délivrer des produits composés à partir de matériaux recyclés avec un mode de production qui est sain et qui savent même financièrement s'adresser à des gens qui font du contracte et est-ce que tu crois que parce que ces gens-là et peut-être qu'ils ont eu aussi la chance d'avoir eu la confiance avant peut-être d'arriver chez vous d'autres personnes pour grossir mais est-ce que toi tu pourrais sur un projet te dire en fait comme aujourd'hui c'est un peu presque de l'acupuncture parfois et que les ressources si on part à partir de gisements un peu aléatoires il n'y aura plus forcément peut-être les mêmes quantités est-ce que des clients ou tes clients seraient ok pour que toi tu arrives demain en leur disant écoutez j'ai pas un seul fournisseur mais en fait j'en ai 3, 4, 5 il y en a un qui s'est monté la semaine dernière tu vois ce truc de nouveau de la confiance est-ce qu'on prend le risque sur ces petits alors pour moi c'est déjà le cas mais c'est la nature de mon métier aussi qui le veut c'est-à-dire que moi j'interviens du comptoir de réception à la dernière petite cuillère donc il y a tellement de familles de produits qu'on est capable dans chacune de ces typologies de proposer des choses mais je pense qu'on est vraiment à l'aube de ça on est dans une dynamique où de toute façon ceux qui donnent les ordres au départ l'attendent et le demandent donc les solutions se multiplient et ça devient de plus en plus évident pour nous de les mettre en avant et de les utiliser Guillaume peut-être que tu veux Oui merci je voulais réagir sur ce que disait Émilie l'a priori qu'on peut avoir en disant RSE égale moche comment on dépasse ça en fait et c'est intéressant de se rappeler ce que veut dire RSE enfin surtout le R qui m'intéresse R c'est la prise de responsabilité tu en parlais à l'instant Thomas prendre ses responsabilités pourquoi ça nous intéresse nous aujourd'hui sur Equipe Hôtel 2022 en fait les hôtels les acheteurs ils ont envie que quand un client il rentre dans une chambre dans un lobby ils disent je suis chez quelqu'un qui prend ses responsabilités je suis chez quelqu'un de sérieux sur ses dimensions sociétales environnementales et bien je vais juste donner une petite anecdote on a on a conçu le lobby d'un hôtel à Lyon le GRIT du groupe Accor et il était question effectivement de beau au sens des émotions telle que tu l'as dit en introduction Hélène et on sait évidemment alors les couleurs les lignes les matériaux les finitions tout ça très important ne sacrifions pas ça mais donnons de la profondeur et qu'est-ce qui s'est passé c'est que pendant le mécanisme de conception qui a été long plus long qu'un hôtel normal et bien on a fait du lien on a fait du lien entre une usine du coin et des fabricants entre des récupérateurs qui était l'atelier Emmaüs et le client entre l'investisseur et son archi et donc ce beau au sens de l'émotion c'est plus seulement la photo en format 1x1 parfaite pour Instagram c'est aussi ne sacrifions pas la photo ne sacrifions pas les couleurs et les émotions qui viennent par l'esthétique et par je me sens bien dans ce canapé mais c'est aussi la profondeur qu'il y a dans le chantier et qu'est-ce que ça fait comme résultat ça fait que la patronne de l'hôtel Gritlion quand on lui demande l'histoire de son hôtel elle a 25 chapitres avec chacun il n'y a pas rien à inventer tout est là tout est là mais c'est ça aussi parce que peut-être que toi plus que nous autres tu peux témoigner de la richesse aussi justement de cette en fait la standardisation si elle ne nous convient pas enfin si elle ne convient pas pour aujourd'hui nos intérêts etc elle ne nous convient pas non plus à nous et donc ces chemins de traverse et ces liens et ces ponts parce que c'est un peu cette posture de trait d'union et c'est drôle parce que votre logo c'est un peu ça aussi ces traits d'union que vous avez socialement aussi alors là on est dans la philosophie moi je suis génération Y et apparemment c'est notre marque de fabrique pour le meilleur et pour le pire de se sentir complètement unique et de revendiquer à tout le monde qu'on n'est absolument pas des êtres humains standards c'est du moins bon mais le bon que ça a c'est que si on arrive à l'intégrer et à le diffuser ça fait des effets miroirs et donc un lien entre deux structures ou entre deux personnes s'il est bien s'il est fructueux en fait c'est deux personnes qui se considèrent mutuellement comme uniques et donc porteuses de potentiel voilà et c'est effectivement c'est ce qu'on essaie de faire chez nous à l'atelier Maus en allant chercher ce lien le plus loin possible dans les marges de la société avec avec les artisans apprenants qu'on accueille qui sont en parcours de reconnexion avec cette société là ce que ça nous apporte c'est de l'humilité en fait quand on va chercher le plus loin possible ça nous rappelle qu'on est assez petit en fait et dans cette notion de déstandardiser il y a aussi la notion d'humilité moi je trouve j'ai bossé aussi moi dans ma vie dans ma courte vie de génération Y j'ai bossé pour l'industrie automobile et j'ai même été standardisateur c'est ton poste industrialisateur pour être précis et en fait il y a un côté très très arrogant à standardiser les choses je trouve même s'il en faut c'est moi avec mes gros moyens je vais faire en sorte que tout ce qui passera par ce point sera exactement de qualité maîtrisé et en fait on le voit bien aujourd'hui les éléments nous dépassent les mouvements sociaux nous dépassent à peu près tout nous dépasse qu'à peu près dans ce petit clos de la conférence hospitalité engagée de équipe hôtel où on se sent un peu maîtrisant les couleurs les teintes et la lumière mais ça c'est une illusion en fait tout nous dépasse donc si on met de côté la prétention qu'on pourrait avoir à standardiser à ce moment là on s'intéresse aux choses uniques et qu'est-ce qu'accueillir à Lyon qu'est-ce qu'accueillir à Strasbourg qu'est-ce qu'accueillir en Ile-de-France Paris 18 en fait tout ça est très unique et donc le client forcément il retrouve son compte Oui et est-ce que finalement tu vois l'opposé de standardisation c'est parce que déstandardiser tout c'est pas possible tu vois c'est-à-dire que c'est un doux rêve aussi tu vois se dire que tout est unique et qu'on a tous les moyens d'aller se faire faire un truc sur mesure c'est pas possible non plus est-ce que du coup on n'en revient pas à ce qu'on disait au début tu vois ce serait peut-être l'authenticité d'une démarche même si elle est en série mais une série attentive je sais pas comment on pourrait dire Exactement je voulais dire tout à l'heure quand tu mentionnais l'usine dans le budget en fait pour moi il n'y a pas de structure qui soit engagée des structures qui ne sont pas engagées je pense qu'il y a des continuum d'engagement et effectivement un atelier d'insertion à Villeurbanne une usine dans le budget en fait tout ça c'est des curseurs et des systèmes qui peuvent être opérés de façon sincère en s'intéressant aux liens voilà il n'y a pas de manichéisme à trouver dans cette histoire là sinon on revient dans la prétention de la standardisation et des cases voilà Bruno tu sais du coup si on prend un peu tout ce qu'on s'est dit là et que demain on a des nouveaux matériaux on a vraiment des nouveaux peut-être process etc qui commencent un peu à émerger ailleurs à l'étranger etc parce que sinon vous avez un bureau d'études vous avez des bureaux d'études vous avez des gens qui toute la journée réfléchissent à comment est-ce qu'on arrive à avoir une assise la plus confortable possible avec les plus beaux matériaux que vous mettez en oeuvre etc est-ce que ces gens là aussi toi tu serais prêt à les challenger en disant ben voilà il y a autre chose qui arrive peut-être renseignez-vous là-dessus ou comment est-ce qu'on pourrait faire pour que si je devais faire une liste au Père Noël ce soit comme ça etc je vais essayer de répondre à ta question mais je vais aussi rebondir sur ce que Guillaume il y a quelque chose qui est assez étonnant en annonçant je suis de la génération Y et en fait il y a aussi la génération Z et puis il y aura certainement les suivantes et finalement en organisant ce concours de design je me suis aperçu qu'en fait je m'adressais à des gens qui étaient concernés pas uniquement concernés par faire du beau du produit et essayer de rentrer dans notre communauté de designers ils étaient comme investis par une mission et le fait que pour ces générations il y a urgence mais rien n'est impossible fait qu'on est obligé de penser différemment nous on a des bureaux d'études qui sont certainement dans les meilleurs bureaux d'études de l'industrie mais c'est des gens qui ont en moyenne 40, 50 et un certain nombre d'années d'expérience et qui n'ont pas eu besoin pendant une éternité à être challengés et aujourd'hui je vois en lançant ce concours avec le thème RSE il y a 3 ans on leur a demandé de venir dans nos usines de récupérer nos matériaux parce qu'en fait nous on sait fabriquer on fabrique le plus propre possible mais on s'aperçoit que par exemple un rouleau de tissu les 2 derniers mètres on ne sait pas quoi en faire quand on travaille le bois on a tout un tas de copeaux de résidus on ne sait pas quoi en faire et personne ne sait quoi en faire alors effectivement si on était organisé on contracterait peut-être Emmaüs en leur disant allez-y servez-vous mais en fait beaucoup de choses sont finalement détruites et de dire aux designers venez essayez de comprendre ce que c'est que la problématique industrielle et faites-en autre chose faites-en un nouveau beau aujourd'hui c'est plus ouvert on leur dit recherchez des matériaux donc le concours cette année on a 2 jeunes designers lyonnais qui ont créé un nouveau matériau à partir de feuilles mortes et ils en ont fait un meuble et le meuble a tapé dans l'oeil de Michel on va l'éditer parce que esthétiquement en fonction en esthétique on rentre dans l'âme de ce qu'on sait faire en matériaux on ne connait pas le bureau d'études il ne sait pas de quoi on parle oui parce qu'en fait alors on peut se dire les feuilles mortes elles peuvent servir déjà à l'humus etc c'est peut-être une fausse bonne idée d'avoir un matériau en feuilles mortes mais il y a encore des villes en fait malheureusement où on ne récupère pas les feuilles mortes pour agrader le sol et les mettre dans les jardins mais où on les brûle et c'est des déchets verts et donc du coup c'est ces feuilles-là mortes qui ne sont pas revalorisées déjà voilà que ces jeunes filles qui ont créé un studio qui s'appelle Fogard qui du coup on se dit je récupère cette matière-là ces feuilles mortes et je vais les agglomérer avec une résine et là elles sont en train encore de pousser encore plus leur réflexion pour essayer de trouver une résine la plus biosourcée possible parce que dans la résine il y a encore un petit truc qui ne va pas mais voilà elles sont en cours de trouver la solution et effectivement c'est très très beau parce que c'est une esthétique ça donne un peu comme un terrazzo avec ces feuilles vous voyez les feuilles mortes un petit peu cette couleur d'automne de maintenant en fait et c'est excessivement joli ça fait parfois un peu penser certains trucs à la céramique aussi qu'elles ont fait mais j'imagine bien la tête du coup de ton bureau d'études quand ils ont dû voir ce matériel ils se ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là mais en même temps le rebond c'est deux mois après Michel Roset est venu dans mon bureau en disant ah bah je vous annonce une bonne nouvelle le bureau d'études est en train de transformer un de nos canapés un peu iconiques qui s'appelle le Saparella qui est l'ancêtre du Togo en disant je vais vous fabriquer un Saparella green je dis bah ok mais comment vous allez le faire green on a de la mousse on a de la ouate et ensuite on a du tissu il me dit la mousse on sait déjà entre 20 et 30% la biosourcée la ouate on a trouvé 100% laine et les tissus on arrive à trouver soit des fibres naturelles soit des fibres recyclées et cette réflexion là elle est significative d'un groupe qui est en pleine évolution et il y a 3 ans on n'aurait jamais eu cette discussion le concours était un truc un peu à part qu'on laissait aux jeunes designers aujourd'hui on sait qu'il faut prendre le thème et il faut que tout le monde évolue et dans la confiance tout le monde a son rôle à jouer oui et puis tu vois il y a aussi des designers et là je pense à un designer qui s'appelle Samy Rio je fais une petite parenthèse mais parce que pour en revenir à la notion du standard et quand même à vous à cette contrainte de faire des choses en quantité quand même parce que c'est ça derrière aussi c'est déployé à grande échelle vous êtes présent dans le monde entier donc il y a un vrai sujet de ce standard comment est-ce qu'on fait pour le faire évoluer au rythme de la planète finalement Samy Rio il avait il a fait plein de choses mais dans son travail il y avait notamment une lampe donc lui il travaille en fait les plantes exotiques envahissantes donc tout ce qui est lianes en fait donc vraiment le bambou etc et il a fait une lampe très très simple avec un abat-jour tressé en fait à partir de cette laine et le pied de cette lampe qui est juste le bambou creusé comme ça et il a imaginé un connecteur qui lui est standard qui est en caoutchouc et qui va pouvoir à la fois assembler en même temps dans seul geste entre guillemets l'abat-jour au pied mais ce pied qui finalement est toujours différent parce qu'un bambou même si c'est à peu près il les cueille tu vois au même moment mais c'est jamais exactement la même dimension donc c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des éléments standards qui vont pouvoir s'adapter à des matériaux naturels qui naturellement en fait ont une taille qu'on va pas pouvoir maîtriser parce que elle va toujours un peu différer même si on essaye de les prendre à peu près coupées à la même période etc donc peut-être que ce standard différencié ou ce standard adaptatif tu vois a d'autres choses naturelles qui peuvent pas être standards parce qu'en fait un truc pourra pas toujours être standard surtout quand on le prend brut comme un bout de roseau c'est peut-être aussi des pistes qui demain vont être chez vous dans vos bureaux d'études et on se le souhaite Emilie et Thomas peut-être qu'on a compris qu'on allait être surpris dans tout ça et si finalement les hôtels devenaient aussi un peu le lieu d'expérience de ces nouveaux imaginaires parce que c'est aussi des nouveaux imaginaires qu'on va travailler parce que comme ça va plus être fait dans les mêmes choses ça va ressembler à des trucs qu'on connait pas encore demain quand vous allez amener vos clients vers peut-être ce qu'ils savent pas encore qu'ils vont aimer parce que c'est peut-être aussi ça en fait votre boulot de demain de dire ça vous connaissez pas vous ignorez mais je suis sûre que vous allez aimer parce que voilà vous allez venir le travailler comme ci comme ça qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer est-ce que vous pensez que vous allez à vous avoir peut-être aussi des nouvelles compétences des choses en plus à leur apprendre est-ce que c'est votre travail aussi en tant que tel qui va un peu évoluer des nouvelles prestations mettre des valeurs économiques là où aujourd'hui il n'y en avait pas parce que c'est du temps c'est du jus de cerveau en fait tous ces nouveaux challenges oui il y a il y a déjà des choses à faire en amont parce qu'il faut repérer ce qui existe donc nous ça nous demande un travail colossal d'aller rencontrer voir comment ça se passe parce que le tout c'est pas simplement de trouver le produit mais c'est de connaître réellement l'identité de l'entreprise parce que ce qui va ce qui fait la réussite du projet c'est aussi l'incarnation du produit par les personnes qui le proposent c'est des nouveaux métiers c'est nous on intervient de plus en plus maintenant pour vider les sites avant rénovation par exemple avant en fait tout était évacué sans être forcément trié aujourd'hui il y a des gens comme Valdelia des éco-organismes qui récupèrent des choses mais nous on est là pour détecter ce qui pourrait avoir une deuxième vie une troisième vie sous une forme identique on l'aura réparé on l'aura mis en état ou alors l'injecter dans une filière qui va utiliser le matériau pour produire quelque chose de nouveau donc ça c'est une nouvelle prestation qu'on a voilà il faut y passer du temps il faut identifier compter il faut aussi valoriser économiquement et démontrer à un investisseur que ça lui coûtera pas plus cher voire même moins cher dans certains cas si on associe ça à l'effort commun et si les entreprises viennent prendre le mobilier qu'on leur mettra à disposition au pied de l'immeuble je pense pas qu'on sera forcément dans des endroits qui seront totalement différents c'est simplement la nature des produits qui aura toujours un peu le même look bien entendu il y a l'esprit du designer etc mais c'est surtout la manière de le faire et c'est peut-être je sais pas peut-être que dans 50 ans je vais m'asseoir sur un fauteuil qui a été avant n'importe quoi une table ou avant encore autre chose des feuilles mortes ou que sais-je et c'est ça et moi je trouve que c'est une jolie transformation qui est indispensable enfin il y a plus besoin de se laisser convaincre par qui que ce soit pour savoir qu'il faut qu'on se remette en question mais moi j'ai envie de mettre en avant quand même ce côté positif toutes ces initiatives qu'on voit ok il reste du chemin à parcourir mais cet état d'esprit il est là et les choses elles commencent vraiment à bouger tu voulais réagir Guillaume ce dizaine infinie quelque part ça te parle ça me fait penser à un projet qu'on a réalisé à Zurich justement parce que tu évoques le prix effectivement le projet quand l'archi pour qui on bossait est arrivé dans ce 600 m² de bureau à rénover il a identifié un peu ce que tu décris tout ce qui pouvait resservir et tout ce qui pouvait peut-être en détournant les usages avec des portes on va refaire des bureaux avec des cloisons on va refaire l'isolation phonique au plafond tout ça et ça transpire dans l'esthétique du chantier final mais ça se voit aussi un peu sur la facture il faut être assez honnête parce que si c'était moins cher de faire comme ça tout le monde le ferait depuis longtemps donc on doit revenir un cran en arrière parce que la standardisation a permis quelque chose d'incroyable ça a permis de faire baisser les prix assez fort une plaque de placo c'est une plaque de placo partout en Europe même norme même standard ça a du bon donc là où à mon avis on a quelque chose à faire tous ensemble c'était mon exemple aussi de tout à l'heure de l'hôtel de Lyon sur le périmètre du chantier en lui-même c'est plus cher mais pour la boîte elle va y retrouver à d'autres endroits c'est à dire que derrière ça fait la couverture de combien de magazines derrière ça a permis la rétention de combien de personnes qui travaillent dans ces bureaux parce que quand on leur demande tu fais quoi moi je bosse dans les bureaux du cinquième qui sont faits avec les panneaux acoustiques qu'on a repris et en fait quand on leur demande de décrire leur environnement de travail à ces gens là ils ont des étoiles dans les yeux donc c'est comment on valorise aussi ça et ça permet de venir vendre des chantiers comme nous à Lyon on vend des chantiers qui sont 10 15 20% plus chers parfois que les confrères qui ne bossent pas comme nous oui mais en fait c'est toujours quand c'est pas cher c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui paye tu vois c'est la planète ou c'est quelqu'un l'autre bout du monde ou parfois si aujourd'hui on a été habitué à peut-être des choses qui sont anormalement pas chères peut-être aussi c'est pas pas cher mais moi je pense quand même quand on prend le projet par le bon bout et que on est nous qui sommes des spécialistes sur notre partie quand on arrive suffisamment en amont on arrive à faire à des coûts qui sont tout à fait comparables voire être plus compétitifs et ça c'est un vrai changement parce que en fait toutes ces petites entreprises qui étaient entre guillemets seules dans leur coin et qui n'avaient pas de clients quand aujourd'hui on vient avec un projet contracte et qu'on leur propose de faire 50, 100, 200 chambres 500 pièces 1000 pièces ils réfléchissent économiquement différemment on les aide à s'organiser on les aide à structurer on les aide à passer du temps là où il en faut et puis à abandonner ce qui ne sert à rien voilà et c'est ça en fait tout l'accompagnement qu'on doit mettre en oeuvre et pour rebondir sur ce que tu disais le temps que ça nous impose aussi de passer et du coup par rapport aussi à ton lien avec les décorateurs et les archives d'intérieur comment est-ce que vous auriez envie de travailler parce que c'est un binôme aussi un peu qu'on retrouve beaucoup sur des projets d'hôtels quelles sont les impulsions que vous donnez mutuellement dans ce nouveau paradigme qu'on peut envisager oui oui complètement on le fait déjà parce que Thomas me fait découvrir des marques de mobilier vraiment canon qui sont dans cette démarche là il me fait même rencontrer voilà les personnes qui sont à la tête de tout ça ouais ouais les têtes pensantes et du coup on a un vrai échange c'est super intéressant on comprend on comprend l'idée on comprend voilà le design qui est associé et moi ça me permet d'avoir plus d'accroche derrière pour mon client enfin pour moi il y a clairement une maturité des esprits à toute échelle quoi il faut on est tous dans le même bateau mais si on a un qui ne rame pas ça va tourner en rond donc je pense qu'il y a une éducation du client enfin à faire et que sans sans cette prise de conscience collective on aura beau être un super binôme on n'y arrivera pas forcément oui mais après c'est aussi on comprend assez facilement aujourd'hui que les goûts changent et en fait ils changent vite et quand ils changent il n'y a pas de retour en arrière en fait aussi donc vu qu'on pense vous pensez des hôtels pour 10 ans 15 ans si vos clients ne veulent pas que leur hôtel hôtel ouvert il soit obsolète un an après parce que justement ils n'ont pas pensé à tout ça c'est encore plus enfin voilà c'est une vraie valeur aujourd'hui oui et je pense que notre perception du beau comme tu le dis est en train de changer et puis l'hôtel aussi évolue il s'ouvre vers l'extérieur il accueille des clients qui sont tout à fait différents il peut faire du court et du long séjour on peut rentrer dans un hôtel pour déjeuner pour enregistrer un morceau dans la cabine de musique on peut faire réparer son vélo il y a des gens qui font des salles de concert enfin maintenant voilà l'imaginatif va beaucoup plus loin et en fait on n'est pas voilà on n'est pas vraiment contraint que par j'allais dire l'afflux de sa clientèle propre il y a aussi un business model qui est nourri par ailleurs qu'est-ce qu'on peut se souhaiter un peu tous là pour conclure cette conférence en tout cas pour demain dans tout ce domaine de l'hôtellerie je pense que collectivement on est une attitude vertueuse c'est l'intention qui compte aujourd'hui c'est parce que si on considère qu'il faut tout de suite arriver à l'objectif on n'y arrive pas on se rejette mutuellement la responsabilité si mes clients ne demandent pas un produit vertueux pourquoi je vais en fabriquer si le designer ne le dessine pas pourquoi je vais en acheter en fait on a une responsabilité globale les nouvelles générations nous obligent à y penser et je ne peux pas juste faire une intention d'un concours design je dois faire changer les mentalités autour de moi et du coup le fait d'avoir juste ce sujet c'est extrêmement positif ça donne vraiment envie d'aller plus loin et toujours plus loin et de trouver les solutions pour demain Guillaume je ne sais pas alors j'enchaîne pour la suite de tous ces projets je pense qu'il faut qu'on se souhaite de profiter de toutes ces opportunités de lien voilà je pense que chaque pas vers une responsabilité plus grande dans le champ sociétal et dans le champ environnemental chaque pas est une opportunité de faire plus de lien moi je suis d'accord avec toi on n'a pas besoin d'arriver directement à un résultat idéal chaque petite initiative petite volonté participe à un résultat quel qu'il soit et je ne sais plus j'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui comparaît ça à un régime voilà on se fixe un objectif mais même si on a perdu 100 grammes ben voilà c'est déjà 100 grammes de moins qu'hier et on ne perd pas 10 kilos en 5 minutes sauf exploit sauf qu'on n'est pas tout seul dans nos cuisines sauf qu'on n'est pas tout seul dans nos cuisines mais moi je crois vraiment à l'esprit du collectif et je le disais tout à l'heure c'est le maître d'ouvrage qui a une responsabilité parce qu'il va ouvrir la voie mais on a tous derrière un rôle parce qu'on doit l'accompagner et on doit aussi lui présenter j'allais dire des solutions des produits qu'il ne connaît pas forcément c'est pas son job mais moi j'ai envie de terminer voilà par une remarque qui est positive c'est que voilà tout ça ça existe aujourd'hui qu'on est quelque part en train d'avancer et regardons dans cette direction là plutôt que se poser encore des problématiques de contraintes de normes aussi de ça elles existent il faut faire avec mais on peut quand même faire des choses voilà je suis complètement d'accord avec vous après je pense qu'il y a une ouverture d'esprit vraiment je nous souhaite une ouverture d'esprit à tous mais une vraie c'est à dire que voilà il faut arrêter d'essayer je pense il y a un moment donné il faut y aller il faut avoir le même objectif et voilà remplir moi en tout cas remplir ma matériothèque de nouvelles choses et composer avec et puis moi je crois vraiment qu'en fait il y a plein de trucs dont on ignore l'existence aujourd'hui mais vraiment on ne sait pas que demain peut-être on va avoir des lampes en mycélium on va avoir il y a tellement de choses en permanence qui sont en train d'être créées en ce moment même que ce soit dans des alternatives au plastique enfin tous ces matériaux aujourd'hui qui ne sont pas soutenables en fait c'est presque un espèce de rétro-future qu'on va devoir faire parce qu'on va être embarqué dans d'autres endroits quoi sans savoir bon ben voilà j'espère que cette conversation vous aura inspiré et je crois qu'on aura compris finalement que le beau ça reste quand même un mystère un petit peu et que il changera peut-être pas le monde mais qu'il risque quand même de nous changer nous le beau et ça c'est un petit peu la chose la plus enthousiasmante voilà ce constat qui est au moins sûr c'est que le beau nous change merci à tous merci